Et yo les bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. On va aujourd'hui aller tester Vegeta Blue Evolution Elef Zenkai, le tout dernier Elef Zenkai du jeu avec une petite analyse d'abord en première partie. Juste avant de passer à ça les gars, laissez-moi vous demander s'il vous plaît de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de vous tomber sur cette vidéo. On vient de dépasser les 143 300, c'est en train de monter en flèche, je pense que la hype Tenkai Chi 4 n'y est pas pour rien et ça moi je vous en remercie énormément. On va regarder du coup ce Zenkai, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Bandai, Namco et Jims au niveau des stats 2 millions 8 de force, c'est bien, c'est vraiment cool. Les stats d'attaque, je suis un peu déçu, 277 000 et 280 000, alors attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est des très bonnes stats d'attaque, c'est des excellentes stats d'attaque. Mais pour un Elef Zenkai, ce n'est pas tant que ça, 184 000 et 187 000 dans les valeurs défensives, c'est très 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 bon, par contre ça il n'y a rien à dire là-dessus. Donc il a toujours un Kikoa dans le deck qui booste les dégâts, la Kikoa n'a pas changé, la spell est en dégâts colossaux, toujours, la spell n'a pas changé, c'est la même. La carte verte, tirer une carte, 10% de heal, 25% de dégâts infligés. Oh, la carte verte, il n'y a plus de limite de temps. Et c'est un dispel, c'est-à-dire que tu fais une carte verte avec le perso, le perso il est setup. Ah oui, ça par contre c'est très 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 fort, inflige des dégâts incommensurables de type choc sur l'ultime. 20% de dégâts infligés, 60% de percés, et bien sûr on annule la survie au Kikoa pendant 15 secondes maintenant, c'était 10 secondes avant, avec l'armure Blast ça n'a pas changé. Alors l'ultime est très bon, honnêtement au niveau des cartes d'art là c'est très très bon. Du coup les cartes d'art sont excellentes après le Zenkai, je vous rappelle que les cartes d'art sont renforcées de base dans leur puissance avec le Zenkai aussi, pour les spells et les ultimes bien sûr, et les strikes et le Blast d'ailleurs aussi. Donc c'est bien sûr très fort, mais non non, j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Le main nous permet de tirer l'ultime, 35% de force, malheureusement ils ne lui ont pas donné de ki sur le main comme vous pouvez voir ici, donc il faut réussir à avoir la gestion du ki nécessaire avec le personnage pour pouvoir lancer l'ultime. 20% de dégâts d'espé d'ultime sur la team pendant 30 secondes, ça concerne bien sûr le perso lui-même, on a un ultime qui risque de faire très mal, vu que c'est un ultime en dégâts incommensurables, que c'est un Zenkai, qu'il y a un boost ici, qu'il y a un boost sur l'ultime, l'ultime va faire vraiment très 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 mal. Anti-cover pendant 15 secondes en plus de ça, très bien. La capte de Zenkai ça n'a pas changé, la capte de Zenkai c'est pour les lignées royales de Vegeta jaune, donc c'est bien pour le tag futur notamment. Les effets suivants s'activent au début du combat, 90% de dégâts infligés, 30% de réduction. Si le ki est à 40 ou moins après avoir utilisé une carte d'art, les effets suivants s'activent, régénère le ki de 20, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Ils ont augmenté le ki, c'était 35 de mémoire, voire 30 même avant, on est passé à 40, très 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 fort. Très fort, on pourrait croire que ce n'est pas très intéressant, que ce n'est pas un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf, c'est vraiment très fort. Et pourquoi c'est vraiment très fort ? Parce qu'en fait le boost va proquer plus souvent. Et vu que le boost proque plus souvent, on a plus de boost du meilleur général sur le personnage, et le boost il est énorme encore une fois, c'est 25% de dégâts infligés, 20 ki, c'est très 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 bon sur le Vegeta. Lorsqu'on est sur le terrain, les effets suivants s'activent, lorsqu'on fait une revive, enfin perdre une revive à l'adversaire, on lui enlève des DB et on annule le contre-type. Beaucoup plus fort bien sûr après les Zenkai, parce que du coup maintenant vous avez les stats pour pouvoir bénéficier de ça une fois que vous l'avez fait, vous risquez pas de mourir en deux cartes. Lors du mise à cover, les effets suivants s'activent, vous détruisez une de vos cartes pour la remplacer par une spé une fois, vous réduisez les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemi. Vous pouvez combo avec les blasts, vous le savez. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent quand l'ennemi effectue un remplacement. Si vous avez trois cartes ou moins, vous tirez une carte et vous augmentez vos dégâts. Ça n'a pas changé, sauf que c'est beaucoup plus fort maintenant. Pourquoi c'est beaucoup plus fort maintenant ? Parce que le perso a des meilleures stats. Et en plus de ça, le personnage va proquer ce passif-là plus facilement, donc va également proquer celui-ci plus facilement puisqu'il met plus de pression. Active les effets suivants en fonction du temps écoulé depuis le début du combat. Après 30 secondes, régénère la force de 15%. Donc on a un petit heal supplémentaire, sachant que le personnage risque d'avoir pas mal de points de vie, c'est intéressant. Et après 50 secondes, augmente de 1, rend la vitesse de pioche des cartes d'art. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se plaindre, et quelque part à juste titre, du fait que la vitesse de pioche arrive aussi tard. 50 secondes, c'est long. Mais le fait est qu'il ne faut pas oublier les alliés dont dispose Vegeta. Vegeta, il va être joué notamment avec C-17. C-17 qui est probablement le meilleur personnage pour rallonger la durée des games actuellement. Si vous n'avez pas C-17, il peut être joué avec Zamasu qui va également dans le même sens. Et il peut également être joué avec Kame Senin qui va complètement dans ce sens-là en double jaune. Ou même Goku Migate Revive, c'est un perso revive. Et en plus, c'est un perso qui a pris à la jojo unique, donc peut faire galérer. Qui va complètement dans ce sens-là aussi. Bien sûr, c'est long. 50 secondes, bien sûr c'est long. Mais avec les personnages qui entourent le personnage, vous allez pouvoir les atteindre ces 50 secondes-là. Donc attention à ne pas enterrer le personnage avant de l'avoir joué. J'ai vu des critiques très dures ce matin sur les réseaux et tout, sur le perso. Je vais quand même attendre de tester le personnage pour avoir un avis définitif dessus. Chaque fois que vous mettez un adversaire KO, les effets suivants s'activent. Vous régénérez la jauge de téléportation. Vous réduisez le ki de l'ennemi encore une fois. Et vous mettez un malus qui augmente les dégâts sur les ennemis. J'ai un petit peu du mal avec ce passif. Parce que déjà, il y a écrit chaque fois que vous le mettez. Et en fait, après pour le passif le plus intéressant, il y a écrit il se déclenche une fois. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre le passif. Le reste du passif n'est pas phénoménal. Réduire le ki de l'ennemi, on le fait déjà sur les blasts. On aurait préféré mettre un malus de ki régène, comme je disais hier avant le Zenkai. Un petit peu déçu pour ça. Une fois on transène, les effets suivants s'activent si un allié KO. Régénère la force de 10% et soignent les altérations d'état, les malus de stats. Bon, c'est pareil, c'est pas si intéressant que ça. Ce passif 4 est probablement le passif le moins bon du personnage. Un petit peu dommage pour un élève Zenkai. Ceci dit, Vegeta, c'était déjà un personnage qui avait le potentiel de taper fort avant son Zenkai. On va voir ce qu'il en est maintenant, sachant qu'il a des bons alliés. Pour le tester aujourd'hui, les gars, on part dans une team tournoi du pouvoir, comme vous pouvez le voir ici. Avec Migate Revive et avec C-17. Donc ils sont deux excellents alliés pour le personnage, parce qu'en plus ils sont blasts. Il aura la KOZ Zenkai 2, Vegeta et Sejigot, qui est une excellente KOZ Zenkai pour le coup pour le perso. Enfin une excellente, une très bonne en tout cas. Dommage que ça soit de la défense et de l'attaque physique. On aurait préféré de l'attaque d'énergie ou double défense. Mais par contre, pour les jaunes ki divins, ça marche très bien. Et puis en plus de ça, ça marche également pour le Goku au niveau de la KOZ. Donc il a sa propre KOZ Zenkai plus celle de Vegeta. Au niveau des items, on va bénéficier d'un item pur blast en fonction des combattants. Même pas tournoi du pouvoir en fait, c'est en fonction d'un combattant d'énergie dans la team. Donc ça, ça fonctionne, il n'y a pas de soucis. La vitesse de qui régène sur le perso, c'est intéressant tout de même. Donc ouais non, les items me semblent plutôt pas mal. Ceux-ci d'item me semblent plutôt pas mal. Dégâts d'esprit très intéressants. Dégâts d'énergie pour broquer les dégâts purs tout simplement. Dégâts d'énergie encore une fois, vitesse de qui régène. On ne va pas le re-expliquer. Je pense qu'on a quand même pas mal de bonus d'attaque d'énergie. On est à 26 plus 35. Oula, terrain glissant. 61, 91. 91 et 35. Ça nous fait quelque chose genre 126. Là, on ne l'en a pas. Et après, on a les deux. Cap Z, Zenkai. Donc on est aux alentours des 200% plus les items. Non, honnêtement, ça devrait taper fort. C'est parti pour le test de Végéta Blue Evolution et l'EF Zenkai. Let's go ! Végéta Blue Ultra a perdu les boosts également. Chose intéressante à noter. Qui va très bien dans le sens du personnage. Et qui va aussi dans le sens de Migate. D'ailleurs, de toute façon, ça va arranger tous les autres personnes du jeu, bien sûr. Mais pour le coup, Migate et Végéta Blue Evolution en particulier. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêts pour les dégâts que va mettre le personnage. 3,2 millions de points de vie. C'est très bon. C'est très, très, très bon. Alors, bien sûr, les dégâts Strike, on ne fera pas de commentaire dessus. C'est plutôt les autres dégâts qui vont nous intéresser. Il va sûrement switcher ici. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer une carte verte. Il ne va peut-être pas switcher ? Si, il switch. Ok. Et cette verte, alors là, c'est intéressant. C'est soit on la joue sur C-17, soit on la joue sur Végéta. J'aurais quand même tendance à dire sur Végéta en vrai. Ce Végéta, les gars, le mettre en place avec cette carte verte, ça me semble très, très intéressant. Le bonus de dégâts, après, il reste toute la game. Et là, regardez, Végéta, il va mettre une excellente pression. Parce que là, son passif va s'activer à chaque fois. Zamasu me cut du ki. Mais sinon, vous avez vu, grosse pression sur le Goku. Bien joué, ça. On va laisser Végéta en haut. Alors, je ne sais pas, il est combien d'étoiles, le Zamasu en face, mais il met très peu de dégâts. Sur le Végéta. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe, honnêtement, aux étoiles. Je vais vert, je vais probablement main avec Goku ici. Pour une contre-type. Ouais, alors, on va main, mais on va main après avoir lancé les deux strikes. Là, c'est parfait. Puis, ben ici, Clairement, je peux main ultier avec Végéta. Parce que là, en gros, le main ulti, c'est soit il laisse Gojeta, Gojeda meur, soit il donne Zamasu, Zamasu meur, soit il donne Goku et j'ai un anti-revive. Donc là, c'est très fort. Et en plus de ça, je fais switcher, donc j'ai le bon jeu des gars. Vous avez vu les 50 secondes, on va les atteindre. Les 50 secondes, on y est là, quasiment. Dans 3 secondes, on y est. Les 50 secondes dans la méta actuelle, ça s'atteint, les gars. Là, le jeu, il y a quand même des persos pour réussir à tampon. Très clairement dans le jeu actuellement. Waouh. Je vais Rising ici. Je crois que j'ai enlevé la survie, je ne suis pas sûr. Je ne l'ai peut-être pas enlevé tout à l'heure. Avec son cut de ki, je ne me rappelle plus si je l'ai enlevé ou pas. Peut-être pas, en fait. Bon, je crois qu'il va déconnecter. Il a déconnecté. J'avais problème... Je ne sais plus si j'avais enlevé la survie, on va voir. En tout cas, si j'avais enlevé la survie, et que là, on prend le kill. Ouais, je vais... Ah mais je suis encore... Ah oui, c'est fort ! Et voilà, et vous récupérez l'esquive derrière. Ouais, non, franchement, il y a moyen de faire des trucs pas mal avec le perso. Il y a vraiment moyen de faire des trucs pas mal avec le perso. Alors, en fait, oui. Je vous explique. Il annule la survie pendant 15 secondes sur le main. C'est putain de fort. C'est putain de chez putain de fort. Enfin, sur l'ultime. Très intéressant. On en voit ici la démonstration. Et derrière, quand vous faites un kill, vous récupérez l'esquive. Donc, c'est super intéressant. Parce qu'en plus, vous avez des boosts en faisant des kills, etc. Vous piochez une carte. Pas mal, cette première game. Pas mal du tout avec le personnage. On enchaîne. Eh bien, on aura un match miroir pour cette game. J'avoue que le Beerus, c'est pas mal sur le banc aussi. Pour la Capza Zenkai sur Goku. Migate. Ça dépend, en fait, si vous préférez la Capza Zenkai de Beerus. Ou si vous préférez se délire un petit peu d'augmentation des dégâts Blast. C'est peut-être meilleur avec Beerus. En vrai, c'est peut-être meilleur. Pas impossible. Carte verte directement, les gars, dans la main de départ. Du coup, le personnage est setup. Puis, en plus, on a le premier combo. C'est parfait. Et deux Blast midlife sur le Goku en face. Et là, on voit, par contre, quand il y a des setups, les dégâts, c'est pas les mêmes. C'est 17, il a encore les boosts. D'ailleurs, au passage, et là, c'est des dégâts Strike, pour d'un ordre d'idées. Donc, même en Strike, il y a moyen de faire mal si le perso est setup. J'ai mal joué, là. Faut jouer la Strike. Là aussi, d'ailleurs. Ah, bah là, on est super bien, là. Je vais mettre une ulti. Je vais mettre une ulti, les gars, parce que si j'en... C'est comme tout à l'heure, en fait. Si j'enlève la riv... Ah, ouais, mais il y a C17 en face. Je pourrais pas enlever la rivière avec C17. C17 qui divise à mort les dégâts de l'ultime, pour rappel. Oh, là, 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 là. Ok, bah là, c'est super fort. Super, super fort. L'ulti fait tellement mal du Vegeta. Je vais tenter, là. L'aspect, dommage. On va mettre Goku ici. Non, l'ulti me fait vraiment super mal. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Là, j'ai pas encore la jauge. Et bon, Rising ici, mais c'est dans la survie. Rising, là, pour le coup, il anime pas la survie. Il a pas main ulti. Qu'est-ce qu'il est beau, Vegeta Blue Evolution. C'est un truc de ouf. Il est vraiment super beau, le perso. Bon, c'était plus pour Frisco qu'autre chose, là, honnêtement. Bon, bah, ok. Il a pas rigolé avec ma tête, là, putain de merde. Ça, ça peut être super pour moi. J'espère, je me fais pas contrer. Là, on va le détruire, Migate. Y a pas de problème sur le rush. Ok, nickel. Il peut chier une carte derrière. La verte qui me refait pêcher une carte. Stop playing. Bah, ça aurait été mieux une blasse, putain. Il va m'enlever le revive, je pense, avec son Vegeta, là. Oh oui, il y a une chose, là, c'est que le Végétable Evolution, les deux, d'ailleurs, celui de l'adversaire aussi, ils ont la vitesse de pioche. Et puis, ils se soignent et chacun entre en scène. Mine de rien, c'est grave intéressant. Puisqu'il y a un ali KO. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est la deuxième game où, clairement, on va aller chercher, la vitesse de pioche. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc de ouf, d'aller chercher la vitesse de pioche dans la méta. Clairement pas, même. On va essayer de récupérer les skives. Ah, dommage, j'ai même pas laissé le temps. Ah, c'est bien, j'ai des outils directs ici. Il y a moins qu'il nous tue, je pense. On a 1,6 million de points de vie. Il perçoit quand même assez solide, en vrai, mais bon. Ouais, ça, ça doit pas passer à grand chose, grand chose, le kill, en vrai. Je crois que j'ai l'anti-cover encore avec Migaté. Ouais. J'ai encore l'anti-cover. Franchement, sale game. Sale game, après, c'est match miroir. Donc, c'est pas vraiment étonnant que la game soit aussi serrée. Oh, alors, par contre, je suis choqué des dégâts de C-17, là. Je suis choqué des dégâts de C-17 sur l'aspect. Je sais pas combien d'étoiles de C-17 en face, mais il m'a détruit. Et ça va me coûter la game, d'ailleurs, je pense. Bien joué à lui, c'était une très, très belle game, honnêtement. Les deux Végétal ont été intéressants, mais pas non plus sensationnels dans cette game-là. La game 1 a été quand même plus impressionnante. Après, match miroir fait que Cap-Z miroir, etc. C'est peut-être pour ça aussi. À voir, on enchaîne. Là, ça va être super intéressant, les gars. Je pense que le personnage peut être vraiment bon dans ce genre de game. En plus, là, il y a vraiment full Cap-Z attack strike, en fait, en face. Donc, pour nous, c'est vraiment le top du top. C'est le meilleur match-up pour la team, je pense. Carte verte dès le départ. Le perso, il est set up comme ça. On a vu tout à l'heure, ça fait trop la différence. Les dégâts qu'on mettait sur C-17 avec ou sans carte verte, c'est... Eh oui, eh oui. Perso. Et il fait mal, hein. Bah voilà, plus de revive. Trois blasts, plus de revive. Il fait vraiment mal. Alors, par contre, je sais pas pourquoi il a pas mis Gohan Beast. Moi, j'aurais mis Gohan Beast à sa place, mais... Pourquoi son migaté n'a pas esquivé sur... Il y a un truc que je comprends pas dans la game, là. Il fait super mal. Ah, il fait super mal. C'est un délire. Et là, je récupère la TP. Il le sait ou pas en face ? Eh, je pense pas. Il fait super mal, les gars, son Vegeta. Il fait vraiment super, super, super mal. C'est un truc de ouf, les dégâts qu'il met. Alors, clairement, pour le genre baladeur, top 10 000 et tout, c'est dinguerie. Vraiment, c'est vraiment dinguerie. Parce qu'en plus, c'est des games qui vont aller vite. Face à des adversaires qui sont un peu moins, des fois, forts sur le jeu, etc. Qui connaissent un peu moins les persos. Très, très, très bon perso. Pour ça, il n'y a aucun doute. Bon, les gars, après, franchement, en premier showcase, ça reste forcément... Surtout quand c'est Rosette de saison PVP. Ça reste forcément un showcase qui... Je ne peux pas vous faire un showcase de fou malade. Il y aura forcément... Il faut passer en live sur Twitch. Passer en live sur Twitch aujourd'hui, si vous voulez en voir plus sur le personnage. Mais je pense que le personnage a été un petit peu mal interprété au niveau de certaines choses. C'est que les gens se sont dit, ouais, il faut attendre forcément 50 secondes pour envoyer le burst avec le perso vitesse de purge et tout. On n'y arrivera jamais. Sauf que dans la bonne team, ça se fait honnêtement. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'attendre ça pour profiter du perso. Le perso peut taper très vite, très fort et prendre de vitesse très rapidement des personnages adverses. Et après, vous avez une seconde vie à partir de la cinquantième seconde. Là, le perso va être trop fort encore. Et là, je n'ai pas de carte verte, malheureusement. Mais il va être obligé de switcher sur Gatai. Après, bon, malheureusement... Je topde avec la blaste un peu tard, c'est dommage. Ça se tente, ça. Dommage. Ok, là, j'ai une verte, mais je ne vais quand même pas le laisser sur le terrain. On va faire la verte avec 17. Dites-vous bien que depuis tout à l'heure, il n'y a aucun game où je n'ai profité des pivots de 17, d'ailleurs. C'est à chaque fois que les games sont finis avant parce que Vegeta met trop de pression. Mais c'est quelque chose qui est possible, normalement. Ce n'est même pas que c'est possible. C'est ce qui va se passer dans des games plus serrés, bien sûr. Bon, il a l'anti-cover en face. Ça ne sert pas à grand-chose de mettre Vegeta, là. Ok, il n'a pas essayé de nous enlever la riverine. Je main ici pour l'anti-cover. Ok, on enlève la revive, ça me va très bien. N'oubliez pas, 15 secondes d'anti-cover sur le main. 15 secondes d'anti-survie au KO après l'ultime. Ah, bien joué. Vous avez vu, encore une fois, la vitesse au pioche, on a été la chercher. Et honnêtement, la game, elle est loin d'être finie, là. J'ai encore la survie sur ses 17. J'ai encore la revive de Goku. Enfin, je ne l'ai plus, du coup, mais je l'avais. Enfin, la survie au KO, la vitesse au pioche, pardon. C'est quelque chose qu'on va aller chercher à chaque fois, quasiment, en vrai. Oh, bien joué. Là, ce n'est pas piffé, là. Je me sentais frais avec mon Rising. Je ne suis pas si frais que ça, en fait. Bon, là, c'est Gatai. Perso, tape trop fort pour Gatai Zamasu tant qu'il n'a pas de Zenkai. Waouh. Énorme game de Migate, et là, c'est terminé. C'est terminé, ici. En deux cartes et demie, on met une grosse pression, forcément. Bon, honnêtement, je ne vais pas vous faire un grand discours. Le personnage me semble être vraiment, vraiment bon. Maintenant, de là à dire, est-ce que, par exemple, c'est un personnage qui va être, je ne sais pas, top 5, top 10 ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Genre, tier Z. Je ne sais pas. Ce n'est probablement pas tier Z, on va pas se mentir. Tier SS, sans doute. Et probablement, dans le milieu du tier SS, quelque chose comme ça, je pense. Il manque des trucs, bien sûr, au personnage. Mais c'est juste que c'est un personnage qui va jouer de manière différente des autres persos. Il y a quand même un gros intérêt, je pense. Et j'ai hâte de le tester un peu plus en profondeur sur le live Twitch du jour, les gars. Le live Twitch du jour qui sera aux alentours des 13 heures. Donc, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. En tout cas, pour la partie des belles légendes, ça sera aux alentours des 13 heures. Le lien est en description. Si vous voulez en voir plus sur Vegeta et l'FZenKai, vous êtes les bienvenus. Bien entendu, portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao.